Alors dans trois semaines, les militants de l'UMP vont être appelés, ce sera le 18 novembre, à se prononcer pour élire leur nouveau président, l'ancien Premier ministre délégué à Sarkozy, François Fillon, ou bien donc vous, notre invité politique du jour, secrétaire général de l'UMP, député maire de Meaux et auteur du manifeste pour une droite décomplexée chez Fayard. Le débat de jeudi soir à la télévision aurait pu aider à départager les militants, mais pour certains des observateurs, il a parfois brouillé les pistes, ces temps, les deux candidats ont refusé de s'attaquer frontalement, voire de se démarquer. C'est donc essentiellement sur aussi les différences de style que les analyses que se sont concentrées, comme on a pu l'entendre régulièrement ici sur cette antenne, le billet d'Hubert Huertas. Alors, les militants de l'un parlent d'un rassembleur face à un agité, les militants de l'autre opposent la combativité à la mollesse. Je ne sais dans lequel de ces personnages vous serez reconnu, Jean-François Copé, mais puisque vous publiez ce manifeste pour une droite décomplexée chez Fayard, la première question sera simple. Est-ce que si on prend cette liste, par exemple, le général de Gaulle, Jean-Jean Pompidou, Valéry Giscard d'Estaing, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, qu'on y rajoute, je ne sais, Raymond Barre, Alain Perfit ou Jean-Lepascois, de quel complexe ces gens, d'après vous, souffraient-ils ? A eux, je ne crois pas qu'ils souffraient d'aucun complexe. Et c'est sans doute ce qui a donné, en tout cas parlons des présidents de la République, que vous avez cités, à chacun d'eux une dimension tout à fait exceptionnelle. Il arrive que l'on parle parfois d'hommes d'État, je pense que les noms de chefs d'État que vous avez cités sont à mes yeux, en tout cas, maintenant que nous avons le recul. Certainement des hommes qui ont eu cette dimension d'hommes d'État, en grande partie parce qu'ils n'ont jamais hésité, les uns comme les autres, à prendre des risques. Y compris celui de l'impopularité. Je pense que... Comme Valéry Giscard d'Estaing, en faisant voter l'avortement. Voilà, vous m'avez enlevé les mots de la bouche. C'est exactement l'exemple que j'allais citer. C'est-à-dire que c'est, je crois, aussi cela qui fait la dimension d'un homme d'État. C'est cette capacité à prendre des risques, y compris celui de l'impopularité, lorsqu'ils considèrent que c'est bien de l'intérêt supérieur de la nation ou d'une manière d'améliorer la cohésion de la société. Mais si vous voulez décomplexer, c'est bien qu'il y avait un complexe. Il y a un complexe. Donc quel était ce complexe ? Je reprends la question de Marc. Quel était le complexe des précédents présidents que vous voulez retirer pour que la droite soit débloquée, en quelque sorte ? Moi, ce n'est pas tant, par opposition aux anciens chefs de l'État qui ont fait dans notre famille politique, par rapport à une partie de ceux qui, dans ma famille politique, ont justement quelques complexes à dire ce qu'ils pensent. Qui ? Enfin, moi, je vous dis tout de suite que j'ai... Il faut qu'on sache. Il faut qu'on sache, dites-moi, et on se calme. Attendez, il est 7h30 du matin, je suis content de venir pour moi. Non, mais on a juste trois quarts d'heure à passer ensemble. C'est intéressant. Non, mais attendez, d'abord, je voulais vous dire que j'ai beaucoup de plaisir à être à France Culture, comme à chaque fois, parce que c'est, vous le savez, une radio que j'aime beaucoup. Vous avez même participé à la suite, à des idées, à des chroniqueurs. Pendant plusieurs années, et c'est pour ça que je viens toujours avec beaucoup de plaisir chez vous, et notamment parce qu'on laisse finir ses phrases. Alors, je ne sais pas ce qui se passe, tout d'un coup, on ne peut plus les finir. On nous a changé France Culture. Non, non, on peut lire, naturellement, vous pouvez les finir, mais admettez qu'on ait envie de savoir qui sont les complexés. Non, mais écoutez, l'intérêt de notre émission, je vais vous dire, c'est d'être un tout petit peu conceptuel. Voilà, si vous me le permettez, on va essayer de le faire ensemble. Et justement, d'élever un tout petit peu notre discussion. On n'aura pas la réponse alors. Parce que moi, ce que je souhaiterais, c'est que nous ayons ensemble, et c'est ça l'intérêt, c'est aussi pour ça que je suis venu avec plaisir dans votre studio, qu'on ait une vraie discussion de fond sur, justement, les approches politiques des uns et des autres. Pourquoi est-ce que j'ai choisi de théoriser l'idée d'une droite décomplexée ? Je crois que c'est ça qui est important. C'est pour une raison très simple. Premier point, je considère comme majeur le fait que ma famille politique ait toujours refusé l'alliance électorale avec l'extrême droite. C'est l'honneur de ma famille politique. Je le dis d'autant plus que le Parti Socialiste n'a pas eu ce type de scrupule, ayant fait lui le choix d'exercer le pouvoir à n'importe quel prix, y compris celui qui consiste à s'allier avec l'extrême gauche. Bon. Nous, nous avons toujours refusé cette alliance avec l'extrême droite. Mais en même temps, la responsabilité d'un homme politique, c'est de regarder les aspirations du peuple français. Qu'est-ce qui a fait que dans une élection présidentielle, près d'un tiers de nos compatriotes ont voté pour les extrêmes gauche et droite ? Attendez, parlez-moi justement, parce que dans le concept, est-ce que vous êtes sûr qu'il fallait mettre sur le même plan l'extrême gauche et l'extrême droite ? Oui, j'ai pas de doute là-dessus. Les extrêmes, c'est les extrêmes. Certains, non, tout de même. Non, mais c'est un, d'ailleurs, des combats que je mène face aux politiquement corrects, qui veut absolument continuer de faire croire que l'extrême gauche, c'est pas pareil que l'extrême droite. L'extrême gauche n'a rien à envier à l'extrême droite. C'est moi qui suis toujours très étonné que des gens qui sont de sensibilité de gauche puissent vivre bien d'être alliés avec des extrémistes. On a moins eu tout de même à déplorer ce qu'on appelle les fameux dérapages de Jean-Marie Le Pen à l'extrême gauche qu'à l'extrême droite. Disons que vous avez été beaucoup plus indulgent avec les dérapages de l'extrême gauche qu'à ceux de l'extrême droite. Voilà. Disons les choses telles qu'elles sont. Je ne peux pas trouver formidable que l'on ne dise rien lorsque M. Mélenchon, qui en est l'incarnation aujourd'hui, fait l'éloge continue de M. Chavez et de M. Castro sans que ça réveille qui que ce soit dans les milieux de la gauche bien-pensante. Quand on sait ce qu'est le bilan du castrisme. Oui. Non, non, mais je suis désolé. Il faut qu'on appelle les choses par leur nom. Je demande que l'on regarde... Enfin, tout le monde n'a pas applaudi à gauche à ses propos de Jean-Luc Mélenchon. Non, mais attendez. D'accord. Tout le monde n'a pas applaudi. Mais tout le monde a fermé les yeux lorsqu'il s'est agi de faire une alliance électorale. C'est comme... Excusez-moi. Il s'agit quand même de quelque chose qui mérite une fois de temps en temps d'être rappelé. Il n'est pas normal que des républicains, qu'ils soient au Parti Socialiste ou à l'UMP, ne voient pas le caractère particulièrement choquant qu'ils puissent y avoir, à ce que les socialistes s'allient avec des extrêmes. Tout en nous faisant à nous la leçon de morale. Donc, ça c'est pour moi... Je cite d'ailleurs le cas de Castro et de Chavez. Enfin, regardez les groupuscules qui viennent composer le Front de Gauche. Et vous y verrez des groupuscules qui sont à tous égards absolument ni fréquentables ni recommandables. Oui, mais on pourrait vous dire qu'ils ne représentent rien quasiment quand il y a des élections. Qu'est-ce qu'on va raconter ? Ah bon ? Alors, donc désormais, en fonction du niveau de représentation, on peut tout noire. Donc, ça veut dire que si le Front National faisait 1,5% des voix, ça ne poserait pas de problème. Je vous rappelle quand même... Entre un parti qui fait 20% et un parti qui fait 1%, il y a un niveau de chaîne... Enfin, excusez-moi, M. Mélenchon n'a pas fait 1% aux dernières élections présidentielles. Non, mais les groupuscules, on va vous parler. M. Mélenchon a fait un conglomérat avec des groupuscules d'extrême-gauche qui se revendiquent du Front de Gauche. Et qui sont donc allés apporter leur voix et faire campagne pour M. Mélenchon, qui, à ma connaissance, n'a pas fait 1% des voix. Et avec lesquels il y a eu une alliance avec le Parti Socialiste. Il y a un autre point de vue qui est le point de vue, pour terminer avec ce chapitre, qui est le point de vue de notre histoire, de l'histoire de notre République. Parce que vous renvoyez donc dos à dos l'extrême-gauche, dont le Parti Communiste. C'est bien ça, je ne force pas votre... À partir du moment où le Front... Vous savez bien que Charles de Gaulle, lui-même, à un moment donné, il a gouverné. Les ministres communistes, c'était avec Charles de Gaulle, les premiers. Vous connaissez très bien le contexte. Ça a duré entoué pour tout un an et demi, deux ans, dans un contexte qui était celui d'une démilitarisation du pays, d'une négociation sur la base d'un rapport de force politique entre les réseaux communistes de la résistance et les réseaux gaullistes. Bon, donc je propose quand même que tout ça soit remis à sa juive proportion. Et puis entre 1945 et aujourd'hui, il se trouve qu'il y a une partie du monde qui a ouvert les yeux sur ce qu'était la réalité du communisme. Donc très bien. Bon, et encore une fois, il n'y a pas que les communistes dans le Front de Gauche. Je le répète, il y a des groupuscules, donc je vous recommande de faire l'expertise. Bien. Alors, tout ça pour dire que nous, républicains de droite, avons refusé et refusent toujours l'alliance avec l'extrême-droite. Et ça veut dire, je me permets quand même de le rappeler, qu'il se trouve qu'un certain nombre de nos amis sont battus plutôt que de s'allier avec l'extrême-droite. Je rappelle que les socialistes n'ont pas cet état d'âme avec l'extrême-gaute. Il arrive à certains de vos amis de ne pas se faire battre et de faire cette alliance. Vous le savez bien, on ne va pas reprendre les régionales de 86, les régionales de 99. Il y a une liste. C'est arrivé. Pardon, on peut la reprendre quand vous voulez. Et à l'époque, les dirigeants de mon parti ont eu le courage formidable de renier celles et ceux qui avaient fait ces alliances. Je rappelle... Jacques Blanc, il est toujours resté dans votre parti. Oui, enfin, je rappelle que des personnalités comme par exemple Charles Millon en ont payé le prix fort. Et d'autres n'ont. En région Île-de-France, et j'étais moi-même jeune élu à la région Île-de-France, nous avons refusé de faire l'alliance avec le Front National. Et c'est ce qui a permis à un président socialiste minoritaire, Jean-Paul Huchon à l'époque, de l'être. Vous n'avez pas exclu Roland Chassin ? Vous l'avez même salué à Château-Renard ? Non, mais écoutez, moi je ne peux pas accepter ce procès d'intention. Je vous le dis très librement. Non, mais ce n'est pas un procès d'intention. Je ne peux pas l'accepter pour une raison très simple. Je vous rappelle que Roland Chassin a été désavoué par les propos qu'il a tenus. Il a été, que je sache, battu à ces élections. Et puisque nous allons jusqu'au bout, je rappelle qu'un député Front National a été élu dans cette même région parce que la candidate socialiste s'est maintenue. D'accord ? Et que personne n'en a parlé. Et que ma connaissance, elle n'a été désavouée par personne. Elle s'est maintenue et elle a permis à un député Front National d'être élu. Donc je vous dis tout de suite, ce procès d'intention est pour moi inacceptable. Ce n'est pas un procès d'intention. Écoutez, excusez-moi, c'est un procès d'intention. Ce que j'attends d'un journaliste objectif, c'est qu'il veuille bien reconnaître que c'est l'honneur de ma famille politique d'avoir refusé d'exercer le pouvoir avec une alliance contre nature avec l'extrême droite. Ne pas reconnaître ça, c'est une mauvaise foi caractérisée. Je vous le dis très librement parce que je pense que c'est quand même assez remarquable de la part de ma famille politique que de faire ce choix majeur. Je n'ai pas le temps de vous répondre. Eh bien, je le regrette parce que sur ce point, je suis prêt à en discuter autant que vous le voudrez. C'est notre honneur. Et le deuxième point que je veux dire, c'est que la contrepartie de tout cela, c'est que je considère qu'à partir du moment où nous ne faisons pas l'alliance électorale avec le Front National, nous n'allons pas tendre la deuxième joue. C'est-à-dire que nous n'allons pas, pour le même prix, fermer les yeux sur les attentes, les angoisses, les exaspérations de nos compatriotes. Et celui qui vous le dit, maire de mots que je suis, en a fait la démonstration. J'écoutais avec beaucoup d'intérêt la chronique que nous venons d'entendre tout à l'heure. Je pense qu'il y a des réponses pour faire baisser le Front National et notamment pour apaiser les tensions qui peuvent exister dans un quartier difficile et qui peut générer les problèmes que vous connaissez. Jean-François Copé, du coup, restons le plus objectif possible. Comment interprétez-vous la déclaration ce week-end de Gilbert Collard, député Front National, qui, au fond, commente le débat que vous avez eu avec François Fillon jeudi soir en disant qu'il y en a un qui est un tristounet, l'autre qui est un agité. Bref, mais surtout qui dit, moi j'ai été élu grâce aux voix de l'UMP, dit Gilbert Collard. Si je n'avais pas été soutenu par l'UMP, je n'aurais pas été élu. Cela prouve quand même qu'il y a un électorat qui n'entend pas du tout marcher au pas des consignes, ni de M. Fillon, ni de M. Copé. Ah bah, tenez ça, par définition, dans l'isoloir, les lecteurs font absolument ce qu'ils souhaitent. Certes, c'est la seule chose que je dis, c'est que tout au long de cette campagne présidentielle et législative, nous avions prévenu les Français, et en particulier ceux d'entre eux qui souhaitaient s'abstenir ou voter pour le Front National, en leur disant, attention, si vous ne votez pas pour les candidats de l'UMP, le risque c'est de faire passer la gauche, et ainsi d'avoir exactement l'inverse de ce que vous voulez. Je pense que celui qui, pour exprimer son exaspération ou son inquiétude, s'est abstenu ou a voté pour le Front National, ne voulait pas un gouvernement qui allait ouvrir le débat sur la dépénalisation du cannabis, introduire le droit de vote pour les étrangers aux élections locales, reculer sur toutes les grandes questions de lutte contre l'insécurité, ou renoncer au choc de compétitivité dont on a absolument besoin pour sauver notre pays. Donc se décomplexer, c'est quoi ? C'est s'adresser tout de même quand même plus directement à ces électeurs-là ? Mais la droite décomplexée, pour moi, c'est quoi ? C'est pour ça que je voulais terminer ce raisonnement, ce qu'il est très important à comprendre. C'est de dire, un, on ne fait pas d'alliance avec le Front National. Deux, on écoute et on propose des solutions à tous les problèmes qui sont évoqués par celles et ceux de nos compatriotes, qui sont exaspérés par ceux qu'ils voient et par ceux qu'ils vivent. Et dans mon livre, Le Manifeste pour une droite décomplexée, j'ai consacré de nombreuses pages à expliquer justement les combats que nous menons. Notamment à partir de votre expérience de mer de mots, vous le dites, le choc du réel. Et comme je comprends que vous avez eu la gentillesse de lire mon livre jusqu'au bout, vous avez vu qu'il n'y a dans ce que je dis rien d'excessif. Il y a simplement le récit d'une réalité que je décris telle qu'elle est, dans sa dureté mais aussi dans ses espérances, avec à chaque fois des réponses concrètes. Et puis l'autre point que je dis, et tant pis si je dois gâcher une partie de votre matinée, je le redis, dans le même temps, je ne ferai pas, je n'appellerai pas, les électeurs dans un duel entre le FN et le PS sur une élection locale ou une législative, à voter, certainement pas pour le Front National, mais certainement pas non plus pour les socialistes, tant qu'ils seront éliés avec le Front de Gauche. — Bon, mais alors, dans ces cas-là, ce sera la dernière question de cette première partie, appeler à descendre dans la rue contre le gouvernement est tout aussi républicain ? — Ah ben c'est-à-dire qu'en la gauche... — Hier, chez nos amis du RTL, vous avez dit, voilà, si je suis élu président de l'Union P, j'appellerai les Français à descendre dans la rue. — Non mais comme vous êtes journaliste, vous êtes précieux, donc vous avez lu ma phrase jusqu'au bout. C'est-à-dire que vous avez lu, que je dis clairement, que s'il s'agit de textes de loi... — Comme en 84 pour l'école libre. — Comme en 84 pour l'école libre, s'il s'agit de textes de loi qui porte atteinte à l'intérêt supérieur de notre pays, face à un François Hollande qui ne discute avec personne d'autre qu'avec ses propres amis, je serais bien obligé à un moment ou à un autre d'en appeler au peuple français. Je signale que lorsque les socialistes appellent à descendre dans la rue pour des projets qui les choquent, on trouve Safra et Printanier. Donc je voudrais juste qu'on m'explique pourquoi, quand c'est l'UMP qui le demande, ça deviendrait absolument insupportable. Je crois qu'il faut vraiment qu'à Paris, on atterrisse par rapport à des réalités de ce que vivent et de ce qui préoccupe le peuple français. Vous n'imaginez pas, moi qui tourne beaucoup en France depuis de nombreux mois maintenant, vous n'imaginez pas la colère de grands nombres de français par rapport à ce qui se passe. Voilà, 8h17, le communisme règne à Radio France. Vous remarquerez que chacun fait la promotion des uns et des autres. France Inter, ça doit être réciproque, j'imagine, dans la maison d'un côté. Bien sûr. Bien sûr, Brice. Bon, alors, la chronique de Brice. Recomposition de la droite, UDI, UMP, FN. Oui, parce que c'est l'actualité de ce week-end. Le succès de Jean-Louis Borloo signe en effet l'échec de l'UMP. Ce parti avait été créé par Jacques Chirac pour mettre fin à la concurrence des droites, dont il savait d'expérience le caractère autodestructeur, n'avait-il pas lui-même. Bien contribué à la victoire de Fonsé Mitterrand en 1981, par détestation de Valéry Giscard d'Estaing. RPR, UDF et DL avaient constitué une formation unique en 2002 afin d'éviter le risque d'être absent du second tour des élections présidentielles. Or, avec la résurrection d'un parti européen et social, écologiste et humaniste, l'UDI donc, qui se positionne au centre-droit de l'échiquier et la persistance d'un Front national dont on avait bien tort d'annoncer le dépérissement, ce risque va devenir sérieux. Le politologue Gérard Grimbert l'évoque dans un récent article publié par Télos « La probabilité de voir au deuxième tour de la présidentielle le candidat du PS affronter celui du Front national pour cause d'éparpillement des voix de droite, ce risque est très élevé dorénavant. » Grimbert en conclut que la droite républicaine aurait tout intérêt à organiser des primaires UMP-UDI-Mêlée pour éviter un éparpillement qui pourrait donc lui être fatal. Mais la droitisation de l'UMP, on disait tout à l'heure, dans les derniers mois du sarkozisme, ne rendait-elle pas la renaissance d'un centre-droit autonome inévitable ? Il faut regarder de près le dernier sondage en droite sur l'électorat de droite publié par Opinion Way et Le Figaro le 4 octobre dernier. Les sympathisants de l'UMP se classent en effet en trois groupes de taille presque équivalente. 29% d'entre eux se disent très à droite, 32% à droite, 33% au centre-droit. A terme, c'est donc un tiers des électeurs de l'UMP qui ont vocation à passer à l'UDI. Les électeurs de l'UMP sont d'ailleurs très majoritairement favorables à une alliance avec Borloo. 73% d'entre eux le disent, alors que ceux d'entre eux qui accepteraient une alliance avec le Front National sont très nettement minoritaires. 30% contre 68% qui sont d'un avis inverse. En réalité, la situation de la droite incarnée par l'UMP va devenir de plus en plus inconfortable alors même que paradoxalement le rapide désenchantement provoqué par le gouvernement de gauche semblait lui offrir un boulevard. Car cette droite va se retrouver prise en sandwich entre son allié naturel, l'UDI, et son rival droitier, le Front National. Si l'UMP durcit son discours comme l'invite la tendance droite populaire, elle peut grignoter des voix FN mais elle risque alors de voir une partie importante de son électorat passer à l'UDI et celle-ci la dépasser en voix. Mais si elle se cale sur l'UDI pour modérer son discours, elle fait également le jeu de Borloo. L'espace qui lui reste n'est donc pas bien large contrairement à ce que prévoyaient les concepteurs même de l'UMP. Le même Gérard Grimbert dans un autre article publié sur le site Telos écrit pensant cette fois aux élections législatives, je le cite « Quant à l'UMP, il n'est pas sain de la condamner éternellement au dilemme suivant, s'allier au FN ou perdre les élections. » Si les deux grands partis, toujours dit Gérard Grimbert, si les deux grands partis, PS et UMP, veulent s'affranchir de la nécessité de nouer des alliances électorales avec les extrêmes, il faut donc modifier profondément le mode de scrutin afin de le dérigidifier, de dérigidifier le clivage droite-gauche tout en permettant l'alternance. Il faut en effet, poursuit Grimbert, créer les conditions où chaque parti sera libre au moment de voter au Parlement de créer des majorités d'idées. Fin de citation. Bref, des primaires à droite plus une bonne dose de proportionnel aux législatives, ce n'est pas très gaulliste mais avez-vous encore d'autres choix pour espérer revenir aux affaires ? La chronique de Brice Couturier sur franceculture.fr Jean-François Copé. Écoutez, j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt cet avis d'essai de l'UMP. Je n'ai pas imaginé que vous vous en délectiez mais enfin, il y a un moment où je me suis même posé la question. Ça, je suis neutre. Bon, écoutez, votre neutralité dans l'esprit ne se retrouvait pas nécessairement dans le papier mais c'est tout le talent de l'éditorialiste que vous êtes. Si je peux peut-être y apporter ma très très modeste contribution d'acteur engagé, je dirais que vous avez fait le choix de nous présenter les choses qu'à travers un verre à moitié vide et que vous vous êtes bien gardé d'apporter les éléments positifs qui pourraient donner quelques fragilités à votre thèse donc si vous m'y autorisez je vais le faire à vos côtés. Alors, il y a deux, trois éléments qui me semblent manqués dans votre analyse. La première, c'est le rapport de force politique. Moi, je n'ai rien contre personne mais quand j'écoute certains commentaires je me dis quel dommage qu'ils ne viennent pas regarder d'un peu plus près ce qu'est en train de devenir l'UMP. L'UMP est en train de devenir un parti de masse. Nous venons de dépasser les 300 000 adhérents ce qui pour un lendemain de défaite électorale et qu'elle défaite veut bien dire quelque part qu'il est un peuple de droite et de centre droit qui n'a pas dit son dernier mot qui a envie d'être entendu qui a envie d'être écouté qui a envie d'être dirigé sur la base d'une ligne politique nouvelle qui prenne en compte les raisons de notre échec mais qui aussi regarde vers l'avenir et qui le regarde de manière positive. Qu'est-ce qui est en jeu dans l'élection du 18 novembre à la présidence de l'UMP ? Une ligne politique celle que je défends la droite décomplexée mais aussi un changement de génération je suis si je suis élu je serais beaucoup plus jeune que Fillon sans doute mais il se trouve que si je suis élu je serais le premier dirigeant de ce parti à avoir commencé mon engagement politique à la fin des années 90 jusqu'à présent c'était plutôt des personnalités François y compris d'ailleurs François Fillon y compris qu'il avait commencé à la fin des années 70 au début des années 80 et si vous écoutez nos deux discours ce que vous avez forcément fait c'est votre métier vous avez forcément vu qu'il y avait des points communs mais aussi d'authentiques différences cette manière qui est la enfin peut-être que c'est pas peut-être pas d'ailleurs peut-être que vous l'avez pas ça vous a pas marqué de sensibilité disons de caractère de personnalité mais de ligne politique on en voit guère c'est toute la petite difficulté qu'on a mais enfin peu importe ne nous y attardons pas moi je défends la construction d'un projet politique sur la base d'une expérience de terrain qui est celle de mots ça ne s'est jamais fait avant alors c'est sans doute anecdotique mais pour moi c'est moins anecdotique que Neuilly par exemple non mais réglez pas vos comptes ça sert à rien non mais c'est vrai que c'est représentatif de la vraie France du pays réel comme on dit mais écoutez pardon le maire de mots vous dit que je peux pas vous laisser dire une chose pareille il n'y a pas les bons et les mauvais français il n'y a pas ceux qui sont sur le terrain et ceux qui n'y sont pas non mais Neuilly est-ce que c'est vraiment très représentatif et ce que l'expérience de la mairie de Neuilly c'est représentatif d'une part de la France comme d'autres villes sont représentatives d'autres parts de la France mais oui c'est vrai que mots c'est représentatif voilà c'est plus à votre avantage oui mais c'est pas le but c'est pas ce que je voulais dire moi je pense que on ne peut pas continuer de pointer du doigt les français les uns par rapport aux autres mais revenons si vous le voulez bien à mon raisonnement ce que je veux simplement vous dire c'est que l'approche qui est la mienne qui consiste à partir systématiquement de mon action et de mon observation de terrain sur la base de ce que mes administrés vivent et auxquels ils sont confrontés m'amène forcément à construire un discours différent le manifeste pour une droite décomplexée que je viens de publier est un livre qui n'aurait peut-être pas pu être écrit de la même manière par tel ou tel autre de mes amis et notamment par tel ou tel autre de mes aînés c'est ça que je veux dire il n'y a de ma part aucun jeunisme c'est absurde le jeunisme c'est simplement pour vous dire que le regard qui est celui de ma génération engagée en politique n'est pas la même nous nous avons démarré la politique je dis nous des gens comme Renaud Muselier comme comme Pierre Bédier qui était maire de Mantes-la-Jolie comme Christian Jacob comme d'autres nous avons commencé on nous appelait les bébés Chirac à l'époque nous avons commencé notre engagement politique à la conquête de villes avec des quartiers sensibles nous avons apporté un regard une expérience qui n'est pas du tout la même nous avons été confrontés beaucoup plus que d'autres au problème du Front National et au vote extrême chez des gens qui votaient extrême pas du tout parce qu'ils voulaient de l'extrémisme mais pas à l'UDI parce qu'elle n'existait pas c'est ça quand même ma question je viens maintenant au deuxième point mais le premier est très important si dans votre analyse vous ne dites pas que l'UMP est en train de devenir un parti de masse vous ne dites pas la réalité de ce qu'est ce parti l'UDI vient de se créer donc il n'y a pas encore le temps de le devenir mais elle a vocation à le faire puisqu'il y a 33% de vos votants vos électeurs qui pensent qu'ils sont du centre droit écoutez c'est là encore vous êtes attentif à la politique expliquer que l'UMP n'intègre pas dans ses fondamentaux une partie du centre droit pardon c'est se tromper complètement de ce qu'est la réalité quels sont mes principaux alliés dans la campagne que je mène pardon de vous le dire Jean-Pierre Raffarin Jean-Claude Godin Marc-Philippe Dobresse Luc Châtel Michel Tabarro et Chantal Joanneau elle est où ? elle était au congrès l'UDI elle est à Mayade donc il y a déjà des départs excusez-moi pardon je vais dire quelque chose qui va horriblement vous choquer je propose qu'on ne mette pas tout à fait sur le même plan si on a une objectivité politique le choix personnel de Chantal Joanneau qui n'a pas d'assises territoriales ni d'assises politiques qui pour des raisons personnelles liées aux mauvaises relations qu'elle a avec un certain nombre de mes amis qui en ce moment d'ailleurs sont plutôt contre moi dans la campagne de la présence de l'UMP avec le poids politique de ceux que je viens d'évoquer je veux simplement vous dire que mon initiative de créer des mouvements au sein de l'UMP qui vont incarner des pôles un pôle centriste et humaniste au sein de l'UMP un pôle droite populaire un pôle gaulliste un pôle droite forte va faire justement et c'est ça la ligne que je propose un grand parti de droite et de centre droit alors l'UDI peut-être un dernier mot parce qu'il faut quand même en parler n'exagérons peut-être pas trop vite le résultat de l'UDI l'UDI ça reste le regroupement de toute petite formation du centre qui ont à leur tête un formidable homme politique que j'aime beaucoup qui est Jean-Louis Borloo qui a été un des meilleurs si ce n'est le meilleur ministre de la ville vous lui rendez hommage dans votre livre notamment quand il a fallu abattre les barres quelqu'un pour lequel j'ai à titre personnel énormément d'amitié et de respect mais qui aujourd'hui fait ce que l'on appelle une initiative politique on verra bien mais ne vous faites aucune espèce d'illusion la France reste bipolaire et donc au lendemain du 18 l'UMP une fois rassemblée derrière celui qu'elle aura élu va prendre une dynamique je souhaite naturellement être celui-là et vous verrez alors ce qu'est un grand parti de masse qui vient chercher au très fond des attentes du peuple français une vision qui est celle d'une droite qui refuse de s'allier avec les extrêmes mais qui en même temps est fière d'elle-même et retrouve une dimension politique majeure non mais d'aucuns disent que cette UDI justement serait peut-être aussi une sorte d'alerte pour ceux qui déploreraient ce qu'on appellerait la droitisation de l'UMP au vu des résultats de l'élection présidentielle d'aucuns disent qu'au fond si l'on reconnaît que Nicolas Sarkozy a été battu mais pas si mal battu que ça entre guillemets enfin il a été battu bon voilà c'est le résultat mais enfin pas si mal c'est qu'il a fait défaut au parti à l'UMP au parti du président toute une grosse part enfin une part substantielle de voix de centre droit qui ont eu qui n'ont pas été sur la ligne dite buisson de la deuxième phase de la campagne électorale de Nicolas Sarkozy les voix ne nous ont pas manqué au centre pardon elles nous ont manqué de la part de ceux qui sont allés voter massivement vous pensez que l'impact de François Bayrou n'a pas été un impact symbolique sur cette oui symbolique oui mais ça veut dire quelque chose mais tout veut dire quelque chose mais attendez tous les chefs d'état et de gouvernement en place durant les 5 dernières années qui ont été confrontés à des élections ont été écrasés Nicolas Sarkozy a été battu certes battu mais regardez le faible écart de voix en métropole entre François Hollande et Nicolas Sarkozy donc ne tirons pas depuis Paris depuis certains a priori que l'on peut avoir ici ne tirons pas des conclusions définitives je veux appeler votre attention sur le fait que le centre de gravité s'est déplacé à droite et que tout le combat que je mène est qu'il reste à droite et qu'il n'aille pas à l'extrême droite je devrais de la part de tous les républicains être encouragés au lieu que les républicains de gauche se payent de me pointer du doigt et de me taper dessus ils n'ont pas envie de vous regagner c'est normal et donc ils préfèrent évidemment mais vous avez c'est le cri du coeur ce que vous voulez vous dire vous savez que je vous dise ça me rappelle la belle invention de François Mitterrand qui s'était dit plus le Front National monte mieux c'est pour moi et bien de la même manière François Hollande qui en est le digne fils spirituel fait le même raisonnement et quand il met le droit de vote des étrangers sur la table il est moins cynique bah dites donc écoutez là je vous laisse dire moi je le trouve assez professionnel dans le genre parce que la manière dont il met le droit de vote des étrangers sur les débats dont son ministre de l'éducation nationale vient en remettre une louche sur la dépénalisation du cannabis en dit long sur la mentalité d'un certain nombre de dirigeants au plus haut niveau du côté socialiste de se dire finalement si on peut un peu monter le Front National c'est pas plus mal pour la gauche qui a toujours été un sujet tabou à droite Hubert Hubertas ça fait partie du sous-chapitre d'une question que je voulais vous poser d'une question générale vous mettiez en valeur tout à l'heure les différences que vous pouviez avoir l'originalité que vous pouvez avoir dans votre démarche par rapport à François Fillon puisqu'on est dans ce duel actuellement ce qui peut frapper dans votre style c'est une certaine véhémence c'est un certain manichéisme comme si vous considériez que ceux qui pensent différemment des idées que vous avez aujourd'hui par exemple la TVA sociale le mariage homosexuel le cannabis le vote des étrangers ces gens-là mettaient en péril la République or vous-même vous avez beaucoup varié sur ces sujets mariage homo et adoption 13 avril 2010 vous-même ce que vous disiez jusqu'à présent j'étais hostile au mariage et à l'adoption pour les couples homosexuels aujourd'hui je ne sais plus je ne suis plus tout à fait clair je revendique le temps de la réflexion il est des sujets sur lesquels de temps en temps il faut des rendez-vous de conscience personnelle ça a été le cas pour la peine de mort et le PAX vous voyez bien que vous-même sur ces sujets écoutez Jean-François Coupé très bien où est la véhémence là-dedans je trouve que c'est une bonne manière pour moi la véhémence n'est pas là vous m'en rendez malgré vous parce que je pense que ce n'était pas votre plan initial mais ça rappelle quoi mon plan initial c'est que nous parlions donc ça me permet donc le mien j'espère qu'on va arriver à l'exécution de ce plan écoutez c'est pas si mal regardez vous avez dit plein de choses je vais vous répondre sur ce sujet très précis justement ça me permet de dire qu'il vaut toujours mieux dans la vie avancer avec des convictions mais éviter les certitudes je me suis interrogé mais vous en avez beaucoup mais vous en avez beaucoup maintenant des certitudes sur le pack sur le cannabis vous avez suffisamment de certitudes pour penser que ceux qui n'ont pas les mêmes mettent en péril la république mais d'où sortez-vous cela d'abord je me permets de vous dire que vous êtes vraiment certain que je suis par exemple ce matin plus véhément que vous dans la manière dont je m'exprime j'essaie simplement de défendre mes convictions où est la véhémence avez-vous eu l'occasion de regarder cette émission dans laquelle je me trouvais il y a une dizaine de jours chez monsieur Ruckier où je me suis fait quasiment insulter par le journaliste qui m'interrogeait clairement engagé à gauche et qui m'expliquait que je flirtais avec le Front National parce que j'avais eu le malheur de mettre des drapeaux tricolores sur la couverture de mon livre non mais attendez où est la véhémence non mais attendez on ne parle pas de ça je vous parle de ce que j'ai envie de vous dire je veux simplement vous dire qu'il n'y a pas de véhémence dans mon propos aucune et je n'ai jamais dit que ceux qui préconisaient la dépénalisation du cannabis portaient atteinte à la République c'est vous qui le dites tout seul je dis simplement que ce sont des sujets qui pour moi sont extrêmement graves qui touchent à la sécurité à la santé de nos concitoyens en même temps les plus jeunes et que je suis profondément choqué qu'un ministre en charge de l'école de nos enfants puisse mettre ce débat sur la table pardon de dire ma part de conviction étiez-vous choqué que Nicolas Sarkozy en 2007 sur Skyrock déclare que la loi de 70 est répressive ridicule et qu'elle n'a aucun sens donc est-ce que ouvrir ce débat est simplement possible ou pas ? moi à titre personnel enfin possible le gouvernement a tous les pouvoirs il fait ce qu'il veut mais je m'y opposerai parce que tout dépend de ce qu'on dit si on dit que la loi de 70 doit être rendue plus efficace dans son application pour ce qui concerne la répression et la prévention et la prévention M. Raffarin souhaitait qu'on donne une contravention donc sur ces sujets il n'y a pas réellement on ne sait pas si le clivage passe à gauche à droite il y a un certain nombre de sujets et il semble que vous vouliez le faire passer très clairement entre le camp des bons le camp des bons pardon le camp des bons et le camp des méchants Jean-François Copé excusez-moi pour l'instant depuis tout à l'heure c'est quand même vous qui expliquez que vous êtes dans le camp des gentils que moi je suis le horrible je suis dans le camp des questionnaires qui n'est d'accord avec rien de ce qu'il faut penser pas du tout je vous cite vous avez beaucoup de nuances dans ce que vous dites Jean-François Copé je réponds d'abord je vous remercie de faire observer que je suis plus nuancé dans votre livre aussi d'ailleurs bah oui donc vous voyez je ne suis pas la brute épaisse mais pas dans vos déclarations bah enfin excusez-moi les déclarations que je fais sont exactement le résultat de ce que je pense donc je propose peut-être qu'on regarde la manière dont les déclarations sont parfois découpées ou sorties de leur contexte c'est tout l'intérêt d'écrire pourquoi est-ce que j'ai toujours pris beaucoup de goût à écrire c'est tout simplement parce que ça permet de poser une pensée et de permettre dans des radios sérieuses comme la vôtre de prendre le temps nécessaire d'y revenir donc je trouve qu'en disant que j'ai pris un peu de temps pour réfléchir à la question du mariage homosexuel avant de poser mes convictions qui sont celles de dire on ne peut pas le faire parce que se pose la question de la filiation et derrière cela le projet du gouvernement en est l'illustration puisqu'il veut supprimer dans le code civil vous le savez la référence aux termes de père et de mère pour le remplacer par parent A et parent B bon donc celui qui vous parle a dit dans son livre combien il était opposé à l'homophobie et considéré que ça devait être une lutte de tous les instants comme toutes les formes de discrimination mais en même temps je demande qu'on ne traite pas d'archéo comme on dit maintenant ceux qui sont comme je le suis opposés à une telle déstructuration du code de la famille en France je veux dire c'est une part de vérité que je demande qu'on respecte deuxième élément le cannabis excusez-moi je veux bien qu'on réfléchisse à la loi de 70 mais enfin certainement pas en ouvrant un débat qui commencerait par sous-entendre que l'on peut en dépénalisant la consommation de cannabis en faire un produit de consommation courante alors même qu'il constitue aujourd'hui qu'il provoque des ravages sur la santé de ceux qu'il consomme et en particulier des plus jeunes de la santé physique psychique psychologique je demande que sur ces sujets graves on n'aille pas à l'emporte-pièce vous qui êtes si vigilant sur mes formules auriez-vous pu peut-être c'est parce que je suis l'invité je ne peux pas imaginer on les intervient on est là pour apporter la contradiction si vous aviez eu Vincent Payon vous auriez donc pu lui dire votre manière de penser parce qu'un ministre de l'éducation nationale qui vient comme ça en passant expliquer qu'à titre personnel il dépénaliserait bien le cannabis ça en dit long ça en dit long sur l'état d'irresponsabilité de ceux qui aujourd'hui sont en charge des ministères de notre pays et c'est ça le sujet enfin écoutez c'est quand même extrêmement grave alors je suis désolé vous allez expliquer que je suis véhément tout simplement que je suis préoccupé de la manière dont les responsables publics parlent d'un sujet qui est et je peux en témoigner en tant que maire de mots un sujet qui fait des ravages dans nos quartiers sur la santé mais également à travers les filières mafieuses et qui d'où ça sort que parce qu'on dépénaliserait le cannabis on réglerait le problème des filières mafieuses mais c'est une vaste blague il y a derrière tout ça la transgression des interdits dont on sait pertinemment qu'elles permettent le commerce de tout ce qui est des produits illicites enfin on sait ce qu'on vend dans les quartiers vous croyez que ça se limite au cannabis tout ça n'a pas de frontière et tous ces produits n'ont pas de frontière les uns par rapport aux autres sur l'autre sujet Jean-François Copé sur la question par exemple du mariage homosexuel vous dites qu'il y a un risque de déstructuration je reprends vos termes de la société est-ce que vérité en deçà des Pyrénées est un mensonge au-delà pensez-vous que par exemple en ce moment en Espagne le mariage homosexuel qui a été voté par le président du gouvernement il y a 4 ans déstructure la société espagnole plus que ne le fait la crise économique par exemple et dans les pays où on observe qu'il y a un mariage homosexuel on ne peut pas tout mélanger c'est deux choses totalement on ne mélange pas la crise économique avec l'organisation de la famille dans notre société dans la déstructuration de la société il y a des causes qui sont plus il y a une hiérarchie des causes quand même pour déstructurer une société oui sans doute la crise économique semble plus importante que le mariage homosexuel dans la déstructuration de la société non ? enfin je vous pose la question il y a un comparatif on est en Europe c'est pour ça j'avoue que j'ai beaucoup de mal à vous faire une échelle de Richter sur ces sujets la seule chose que je puisse dire c'est qu'il y a un certain nombre d'éléments qui structurent une société notamment l'organisation de la famille et que quelque part le point de vue que je défends consiste à dire que pour en réalité régler quelques dizaines de milliers de cas existants qui sont à chaque fois d'ailleurs des situations personnelles importantes pour les intéresser on en vient à modifier à bouleverser le code de la famille en posant comme un postulat qu'on ne reconnaît plus distinctement le père de la mère puisqu'on appellerait cela désormais dans le code le parent A et le parent B cela a des conséquences absolument majeures sur de mon point de vue sur la conception même de la famille je vous recommande les écrits d'un certain nombre de psychiatres sur ce sujet qui sont sans diviser mais justement oui il y a un débat au sein de sans diviser mais justement ils ne sont pas tous de votre avis mais ils ne sont pas tous de mon avis je demande donc que ceux qui sont de mon avis puisque je les ai lus soient entendus au moins avec la même importance que ceux qui ne le sont pas c'est légitime Brice Couturier puis si je vous demande d'être le plus court dans vos interventions On a l'impression que les déceptions provoquées par la gauche au pouvoir qu'on mesure au fil des sondages ne profitent pas à l'opposition le fait qu'elle semble cette opposition à nouveau engagée dans une guerre des chefs entre courants dans l'expression donne l'impression d'une forme d'introversion chez vous et surtout les solutions alternatives ne sont pas évidentes venues de droite alors les vraies questions le mariage homosexuel ça n'intéresse pas énormément de gens mais que feriez-vous d'autre et de mieux pour relancer la croissance et diminuer les déficits parce que c'est quand même ça le fond du problème et là dessus on vous entend guère Jean-François Copé Enfin là encore on nous entend guère D'abord peut-être pour quand même se mettre d'accord une bonne fois pour toutes vous pouvez pas expliquer que quand c'est la gauche qui choisit au suffrage universel de ses militants ça c'était autrefois maintenant c'est fini leur leader c'est de la démocratie c'est merveilleux quand c'est la droite c'est la guerre des chefs il y a un truc qui colle pas on demande aux militants de voter c'est une période électorale qui va se terminer dans trois semaines Non c'est pas la peine d'intervenir dans le débat public sur les questions qui préoccupent les français Attendez juste je termine sur ce premier point en vous disant simplement qu'il est normal que cette procédure donne lieu à une campagne et à une élection elle aura lieu le 18 novembre que n'aurait-on dit au lendemain d'une défaite si on avait décidé dans un comité à 15 personnes de celui qui allait diriger le parti ça n'aurait eu aucun sens et vous l'auriez critiqué peut-être une fois une fois dire du bien d'un parti politique même s'il est de droite excusez-moi qui a le malheur d'organiser pour son bonheur justement une campagne interne dans laquelle les militants choisissent c'est quand même autre chose que ce que vous voyez au PS Donc le débat des membres il peut attendre sur les questions de fonds qui préoccupent les français Attendez j'arrive au deuxième point ne dites pas que nous ne prenons pas position sur les sujets économiques ou alors c'est que vraiment systématiquement tout ce que nous faisons de positif doit être gommé au motif que je suis sur votre plateau Mais vous m'avez lu vous m'avez entendu non mais c'est que vous n'avez pas fait votre travail pardon lisez mon livre il y a dans mon livre une démonstration complète de la stratégie économique que je propose je l'ai dit lors de notre débat télévisé jeudi je l'ai encore dit hier au grand jury RTL je le dis tous les jours Ah bah ça c'est à vous de juger si ça vous plaît ou si ça vous plaît pas la question est la suivante je dis clairement que la réduction des déficits budgétaires du point de vue de la stratégie économique pour notre pays est indispensable mais qu'elle ne peut pas tenir lieu de mot d'ordre la vision que je propose est celle de faire de la compétitivité de notre économie la mère de toutes les batailles c'était au coeur du projet de l'UMP que j'ai élaboré avec mon ami Bruno Le Maire et Hervé Novelli et c'est ce que je propose aujourd'hui c'est la seule solution s'inspirer du modèle allemand et non pas de la manière dont Zapatero a emmené l'Espagne c'est à dire un désastre économique et social nous avons aujourd'hui nous cinquième puissance économique du monde les clés pour y parvenir ça doit être un projet national il faut que chaque français sache qu'il a entre ses mains par sa qualité sa compétence sa volonté son courage les moyens de contribuer au redressement de notre pays la compétitivité c'est produire mieux moins cher avec une réflexion sur les secteurs les services les secteurs économiques sur lesquels nous pouvons produire mieux je le développe dans mon livre ça s'appelle la compétitivité mère de toutes les batailles je vous demande de me rendre le service de me lire avant d'aller dans les phrases définitives que vous prononcez sur ce que nous proposons à l'UMP on ne peut pas à ce point nous prendre de haut alors que nous essayons tous les jours de réfléchir à tout ça ce sera le sujet je le précise des matins demain matin la question du pacte ou choc de compétitivité Sylvain Kahn Jean-François Gopé moi je vous ai lu précisément mais je ne suis pas le seul bien entendu on vous a tous lu ici alors du coup j'ai deux questions sur votre livre puisque vous avez envie d'ailleurs il se lit beaucoup ce livre je me permets de vous le dire parce qu'il a un bon succès dans les librairies vous savez qu'il y a aussi un article du Nouvel Observateur qui a l'air de dire que le livre a été pas mal acheté par l'UMP ça ça m'étonnerait je ne vois pas très bien c'est dans le point excusez-moi encore un de ces petits mots aimables qui n'est étayé par rien du tout ça fait une rumeur et c'est juste fait pour nuire c'est juste fait pour les pratiques réguliers dans les parties l'UMP n'achète aucun bouquin peu importe Jean-François Gopé c'est juste parce que vous signalez que votre livre se vend bien il peut se vendre peut-être parce que c'est un truc énorme je vais vous dire un gros mot alors là cela pour le coup je fiche en l'air à votre matinée il peut se trouver qu'un livre qui parle de la droite décomplexée et qui soit écrit par un homme politique de droite intéresse les gens un truc de fou et que les gens soient même prêts à l'acheter c'est un scoop là j'ai pris tous les risques mais je l'ai fait est-ce que je peux vous poser ma question maintenant bon alors donc on vous a lu et page 22 s'agissant de la seconde guerre mondiale vous écrivez c'est pas très moderne je trouve puisque vous disiez tout à l'heure que vous étiez d'une nouvelle génération la débâcle vous parlez de la déroute de 40 la débâcle est d'abord liée à un effondrement des élites et à une déroute morale c'est pas tout à fait ce que disaient vos aînés du parti gaulliste mais ma question est la suivante ma deuxième question en ce qui concerne le droit de vote c'est quoi cette vanne quel rapport avec la modernité c'est un élément d'une page de démonstration où je donne quelques éléments d'analyse je ne sais pas c'est la thèse de Marc Bloch approfondie mais alors quel est le problème le problème c'est que c'est peut-être la thèse de Marc Bloch ah complètement je suis désolé je n'ai pas de savoir si on est moderne ou archéo le problème est simplement de savoir quelle est la lecture que l'on peut faire de cette période je me permets de livrer la mienne dans ce livre très modestement je ne vois pas ce que ça a de moderne ou d'archéo c'est une thèse vous vous rappelez Marc Bloch effectivement c'est une thèse que j'ai fait mienne mais j'ai sans doute tort je ne suis pas le seul c'est pas ce que disait Sylvain c'est pas un problème de tort ou raison bon d'accord bon enfin peu importe en tous les cas on avance s'il vous plaît oui on avance alors sur la question du droit de vote aux élections locales des étrangers qu'est-ce qui vous pose tellement problème d'autant plus que vous dites que la droite décomplexée c'est enfin une droite qui parle pour tous les français oui et alors donc donc le droit de vote des étrangers qu'est-ce qui me choque dans le droit de vote des étrangers c'est très simple ce qui me choque dans le droit de vote des étrangers non communautaires attention il faut bien le préciser c'est que de toute façon c'est la loi oui mais précisons quand même les choses puisque l'intérêt du droit de vote des étrangers communautaires c'est qu'il existe un embryon de citoyenneté européenne nous avons le même passeport et il y a une réciprocité entre les différents pays pour les élections locales de sorte qu'un citoyen belge installé en France vote aux élections locales françaises et réciproquement par exemple alors qu'est-ce qui me choque dans l'idée d'instaurer le droit de vote pour les étrangers non communautaires c'est tout simplement tout simplement qu'on casse alors le lien qui à mes yeux doit être indissoluble entre le droit de vote et la citoyenneté française sinon ça signifie que le seul fait de résider sur le sol français donne droit de vote et je considère que c'est d'une certaine manière brader l'honneur d'être français pour lequel il y a des droits et des devoirs et que de ce point de vue il est à mes yeux indispensable que l'on passe alors par le processus de naturalisation car alors cela signifie qu'on entre vraiment dans un processus où l'on devient français pleinement et que l'on a alors tous les droits et tous les devoirs dévolus à la citoyenneté française Louis Chouetzer dans Le Parisien hier l'ancien patron de la HAL lui dit qu'il est très favorable à ce droit de vote pour les étrangers je le cite dans Le Parisien chacun peut avoir son point de vue il dit effectivement donner une voix aux étrangers établis dans notre pays est important pour éviter le communautarisme c'est une mesure d'intégration au bon sens du terme moi je pense exactement l'inverse je pense que le processus doit être celui de la naturalisation à partir du moment où quelqu'un entre dans un processus de naturalisation et devient français donc on dit qu'il faut faire plus d'efforts effectivement pour qu'au fond il y ait plus de gens qui soient français directement oui mais à condition là encore que l'on ne devienne pas français comme si on allait acheter un ticket de métro enfin encore une fois c'est un processus vous savez que Nicolas Sarkozy a été favorable aussi il l'a dit le 24 octobre 2005 à Sangatte je sais qui me concerne je suis favorable vous le savez oui mais je le sais mais c'est un désaccord entre nous il le sait très bien je l'ai toujours dit d'ailleurs mais il est revenu dessus oui bien sûr il est revenu ce qui prouve bien que chacun peut évoluer aussi dans ses convictions et heureusement alors Jean-François pour terminer c'est un clin d'oeil évidemment à l'émission vous avez remarqué que dans le débat et l'émission sur France Télévisions jeudi soir on vous a fait tout un fromage si j'ose dire du pain au chocolat lors de votre entretien mais en fait tout de même nous avons voulu savoir de quoi il retournait c'est tout simplement au moment de la fête de l'Aïd où notre reporter Christophe Payet s'est rendu vendredi dernier et a trouvé devant la mosquée de Paris notamment l'ancien conseiller de Nicolas Sarkozy chargé de la diversité Abderrahman Daman écoutez là vous êtes en face de la mosquée de Paris nous aussi on fait de l'humour nous avons décidé de fabriquer un croissant au chocolat pour offrir à tout le monde pourquoi ? ce qui nous choque c'est qu'un triste individu insulte les musulmans les stigmatise systématiquement et aujourd'hui je lui montre et lui dis cesse de diviser la communauté elle est française et elle est respectueux des principes de la république et de la laïcité le gâteau de l'Aïd le Copé aujourd'hui dans les campagnes les gens qui n'ont jamais venu musulmans ils croient ce qu'on dit à la télé par exemple l'histoire du pain au chocolat que François Copé il a mis en avant quelqu'un qui vit à la campagne qui n'a jamais vu un musulman il entend ça à la télé il y croit enfin il se dit c'est ça l'islam parce qu'il n'a jamais vu de musulman alors que non voilà est-ce que vous avez l'impression qu'on est méchant ou non on est comme tout le monde venez vous servir le gâteau contre l'islamophobie de monsieur Copé le Copé le Copé je ne sais pas s'il est bon en tout cas les pains au chocolat ils sont très bons comme je regrette le caractère tendancieux de ce reportage vraiment c'est tout l'inverse que j'ai essayé de délivrer à travers c'est un instantané devant les mosquées de Paris dans les derniers bien sûr bien sûr sauf que vous interrogez celui qui est bien connu pour m'insulter et insulter un certain nombre de mes amis depuis des années pour toute une série de raisons d'ailleurs personnelles beaucoup plus que conceptuelles la vérité est beaucoup plus simple que celle-là j'ai voulu à travers cette histoire démontrer le combat qui doit être le nôtre pour préserver les religions qui ne sont qu'amour respect et tolérance de ceux qui veulent les instrumentaliser à des fins de violence et tout le monde sait que l'histoire que je raconte qui en vaut bien d'autres que malheureusement nous connaissons qui étaient dans les journaux comme ce restaurateur passé à tabac à Marseille au mois d'août dernier c'était dans les journaux parce qu'il servait à manger pendant le ramadan passé à tabac par des voyous qui ont caricaturé la religion musulmane en la dévoyant de ce qu'elle est comme toutes les autres religions c'est-à-dire des messages d'amour et de tolérance c'est ça que j'ai dénoncé je dénonce les comportements de violence extrémiste ou intégriste en tant que républicain et tout le monde l'a bien compris il s'est trouvé pour des raisons de polémique que certains ont voulu déformer cette anecdote en la mettant à l'envers c'est leur choix mais moi je ne calerai pas sur le fait que ces faits existent et que je les dénonce et que je les dénonce le rapport Robin les dénonçait déjà bien avant vous et on avait énuméré un très grand nombre de faits sauf que le seul fait que ce soit un républicain de droite qui le dise crée un peu d'émotion parce que nous allons sur des chasses gardées de gens qui ne supportent pas que des républicains de droite le disent il y a une façon d'utiliser certains faits il y a les faits il y a une façon de les interpréter il suffit simplement de me lire ou de m'écouter pour comprendre que la manière dont je le décrivais était la manière que je viens de faire là voilà après que certains aient voulu l'instrumentaliser et le déformer pour des raisons qui leur appartiennent et bien ça m'appartient donc d'établir la vérité comme je le fais et croyez moi les français qui m'ont écouté qui m'ont entendu quelle que soit leur confession d'ailleurs l'ont parfaitement compris car vous vous êtes bien gardés les uns comme les autres d'interroger ceux de nos compatriotes de confession musulmane qui ont parfaitement compris le message qui m'ont bien souvent remercié des engagements que j'ai pris comme celui avec mes amis députés d'interdire le port de la burqa qui était un comportement extrémiste qui dévoyait et caricaturait le culte musulman car chacun sait que ça n'a jamais été une prescription religieuse d'aucun livre sacré d'aucune religion que d'imposer à des femmes de porter un masque intégral et bien c'est la même chose mon combat comme ceux de mes amis c'est un combat contre les extrémismes et les intégrismes et j'espère qu'un jour les républicains de tous bords voudront bien me rejoindre dans ce combat plutôt que de me caricaturer et de montrer ainsi des républicains divisés alors que nous combattons pour la même cause de leurs blowing ... ... ...